Le port du voile Paul, Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, il dit que Paul a écrit des choses dont certaines personnes, notamment les ignorantes, entortent le sens. Et chez les Corinthiens, les prostituées étaient rasées. C'était, n'est-ce pas, le rasage des crânes était le signe de la prostitution, c'est comme ça qu'on le reconnaissait. Et c'est pour cela que Paul dit qu'il est honteux à une femme, pour une femme, d'avoir le crâne rasé, la tête rasée. Et tout ça, et même Paul, dans 1 Pierre 11, il dit que la chevelure, n'est-ce pas, est le voile naturel que Dieu a donné à la femme. Voilà. Maintenant, Paul dit qu'il n'est pas permis, c'est une honte, à une femme de prophétiser si elle n'est pas voilée. Donc bien sûr, si elle est rasée. Imaginez maintenant, déjà, il n'y a pas dit que c'est un péché, c'est une honte, comme le port de longs cheveux. Voilà, parce que chez les Grecs aussi, c'était une honte. Parce que chez les Hébreux, il y en a qui avaient de longs cheveux. Par exemple, les Nazériens. Selon le nombre aussi, les Nazériens laissaient pousser leurs cheveux, comme Samson. C'était un Nazérien consacré. Donc, ce n'était pas plutôt un problème. Mais chez les Grecs, c'était un problème. Là aussi, c'est un problème de contexte. Et une femme qui est sous la douche et qui est saisie par l'évolution du Saint-Esprit, elle doit quitter la douche aussi, elle doit louer Dieu pour prophétiser. Non, ça c'est une affaire personnelle. On ne va pas en faire une doctrine qu'il faut imposer à tout le monde. Voilà. Il faut vraiment la sagesse. Paul n'a jamais développé cette doctrine ailleurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a voulu, comment dire, imposer à tout le monde. Donc, chacun doit avoir sa liberté par rapport à ça. Voilà. Il faut veiller pour ne pas condamner les seuls.